Nancy va beaucoup mieux sur deux victoires consécutives, deux victoires qui coïncident avec le retour de Pablo Correa sur le banc. L'entraîneur uruguayen a fait beaucoup de bien à son équipe, elle a retrouvé de la confiance, Nancy est dixième et accueille Nîmes quinzième. Des Nancyens qui n'ont en plus à déplorer qu'une seule absence, celle de Joachim. Côté Nîmois, Poulin est suspendu, Cordoval, Begnaïa et surtout Granik sont toujours blessés. Nancy a donc la faveur du pronostic et doit continuer pour remonter dans le classement, doit s'imposer et ça commence de la meilleure manière. 1-0 dès la deuxième minute sur la première action du match, c'est Jeff Louis qui marque. 1-0 pour l'Est Nancy Lorraine. L'international haïtien réussit son troisième but de la saison. Il est complètement relancé, remis en confiance par Pablo Correa qui le place comme un titulaire quasiment indiscutable. Ça paye pour l'instant, Nancy qui insiste pour tout de suite marquer le deuxième mais ça passe devant le but Nîmois. Encore une opportunité avec ce ballon dans la surface, la remise en retrait et la frappe sur le poteau. Énorme occasion de 2-0. La défense nîmoise a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'espace. Nîmois qui n'a jamais gagné à l'extérieur cette saison, 2 nuls et 3 défaites. Une saison compliquée pour les Crocos qui subissent énormément dans la première période. Nancy a eu de bonnes opportunités de doubler la mise mais ça n'est pas passé et à la mi-temps toujours 1-0. Il y a tout de même une petite amélioration pour les Nîmois, 2 victoires sur les 3 derniers matchs. Ils ont échappé au pire, encaissé le deuxième but, ils vont essayer de revenir dans la seconde période. La preuve avec ce ballon dans la surface et sur la défense d'Ancien, ça ressort. La frappe avec une déviation, il aurait pu y avoir un but contre son camp de Joël Samy. Le défenseur congolais a finalement sauvé son équipe. Et Nancy a la plupart des ballons chauds, encore une frappe cadrée, sauvée par le gardien de Nîmois. Nouvelle possibilité avec cette passe dans la surface. C'est joué intelligemment et ça passe à ras du poteau. Encore une occasion énorme de 2-0. Alexandre Cuvillier rate le cadre. Nancy qui sort d'une prolongation en Coupe de la Ligue. Une défaite 2-1 après prolongation à Rennes en 16ème de finale. Et une élimination qui a pourtant redonné confiance sur le terrain d'une équipe de Ligue 1. Les Nancyens poursuivent en Ligue 2. Troisième victoire consécutive avec ce court mais précieux 1-0 contre Nîmes. Alors comme je vous le dis, il y a l'instant, si le monde est arrivé, tu es 7ème à seulement 2 points. Château, 3, Clermont, 0, Dijon.